C'est efficace. Il m'aide à garder ma fraîcheur dans les moments où j'en ai le plus besoin. Bexona, les temps forts, vivaient-les pleinement. Bonsoir. Heureux. Heureux de vous retrouver après Un homme et une femme et heureux de vous annoncer qu'il y a ici, à mes côtés, Evelyne Bouix et Agnès Soral. Et moi, je suis ravi de vous annoncer qu'à mes côtés, il y a un metteur en scène qui est aussi un acteur, c'est Jean-Pierre Mocky. Et à ses côtés, il y a un acteur qui est aussi, quelquefois, metteur en scène, c'est Jean-Louis Tratignan. Applaudissements Eh bien, Jean-Louis, on vient donc de voir ou de revoir, de découvrir ou de faire connaissance avec Un homme et une femme. Et tout de suite, je vous propose de regarder quelques images de Un homme et une femme, 20 ans déjà, le nouveau film de Claude Lelouch, dans lequel vous allez voir se retrouver à nous qu'aimés et Jean-Louis Tratignan, 20 ans plus tard. Vous n'avez pas changé. Ah, aussi. Si. Surtout qu'aujourd'hui, je ne suis pas bien. Non, c'est vrai, je suis enrhumée. Alors là, vous me voyez vraiment mal, mais j'ai changé. C'est curieux, j'ai l'impression de m'être absenté il y a seulement 5 minutes. Il vous a fallu l'instant pour trouver un jeton de téléphone. Je vous trouve beaucoup plus relax. Oui, moi je suis bien. Vous êtes bien ? Oui, je suis bien, je vieillis bien. Je suis bien, je vieillis, mais je suis bien. Mais vous êtes heureux ? Oui, oui, je suis très heureux. Ah oui ? Hum. Ah ? Je ne cours plus, mais je suis heureux. Et votre métier, exactement, qu'est-ce que c'est en vrai ? Non, je m'occupe du service compétition de Lancia. De quoi ? Lancia, Lancia, c'est une marque de bouclier. Oui, ça je sais, mais du service... Je m'occupe du service compétition. Je fais courir les autres. Françoise, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Eh bien, elle vous a déjà vue au théâtre, ce qui n'est pas mal. Elle va bien. Elle est actrice. Bonne actrice ? Bien sûr. Quelle année que vous l'avez retirée de la pension ? Presque après, après notre séparation. Je ne voulais plus retourner à Douville. Eh Antoine, il a beaucoup changé, je veux dire. Je pourrais le reconnaître. Oh oui, il n'a pas changé du tout. Il est grandiote. Il a la même tête. Et Françoise, elle a changé ? Non, mais elle a un enfant. C'est bien. Vous êtes en mer ? Oui. Finalement, on a eu beaucoup de chance de se quitter il y a 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'on ne vivrait pas ce moment. Voilà. C'est donc les retrouvailles 20 ans après. Jean-Louis, on va en parler dans un instant. Le temps qu'on mette en route l'anagramme. Oui, alors merci à tous ceux qui continuent à nous envoyer des anagrammes. Tenue de soirée, le film Tenue de soirée de Bertrand Villiers a inspiré beaucoup de nos amis qui ont envoyé des tas de solutions. Ô, nu et désiré. Une rosée tiède. Aînée, tu es roide. Saine redoutée. Enfin, tout ça, c'est avec les lettres de Tenue de soirée. Mais nous avons sélectionné ce soir une anagramme de Jean-Pierre Cagnot, de Jurançon, qui nous a fait toute une liste avec des westerns célèbres. Et voilà. Et l'anagramme sélectionné, lisez-le sur votre écran. Il peut faire gagner 5 places de cinéma. C'est « Fais un chèque à la vachette ». Et on pourrait penser que c'est à Interville que ça se passe. « Fais un chèque à la vachette ». Derrière ces lettres se cache un film très, très célèbre. Alors, 5 places de cinéma gagnées pour la salle et puis jouez chez vous pour le plaisir. Jean-Louis, donc, Claude Lelouch a tourné et vient de présenter à Cannes ce 20 ans déjà. J'ai toujours tendance à dire 20 ans après, mais c'est justement parce que ça n'a aucun rapport avec Alexandre Dumas, bien sûr. Et le film a été présenté il y a 48 heures à Cannes. Exactement. Mais on vous voit arrivant sur les marches du palais. On va jeter un coup d'œil sur la photo. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Richard Berry, il y a Charles Gérard, il y a Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimé, il y a Lelouch. Mais je ne vous vois pas, Evelyne. Oh, parce que je n'étais pas à Cannes. Vous n'étiez pas à Cannes ? Je n'étais pas à Cannes parce que je tourne un film en ce moment d'Edouard Molinaro avec Pierre Arditi et Annie Girardot. Et je n'étais pas à Cannes et je n'ai pas vu le film non plus. Et vous ne l'avez pas ? Non. Alors, je vais vous dire ce que vous êtes. Vous êtes la fille d'Anouk Aimé. Oui, c'est-à-dire que... Je vais vous dire ce que vous êtes. J'ai eu peur. Oh, pas ici, non, non, c'est une émission très charmante. Et donc, vous êtes Françoise, la petite fille qu'on vient de voir. Jean-Louis, bon, pour Lelouch, c'était l'occasion d'un retour sur le passé. Le film a eu la palme d'or il y a 20 ans. C'est d'ailleurs le dernier film français qui a eu une palme d'or à Cannes. Tiens. C'est vrai. Voilà une curiosité. Voilà une curiosité troublante. Et à l'époque, c'est un film que vous avez tourné. Celui qu'on vient de voir, le premier, Un homme et une femme, c'est un film que Lelouch a mis en train très vite, je crois, et qu'il a tourné très rapidement. Oui, le film a été tourné vraiment avec des moyens d'amateurs. Il y avait 7 personnes seulement dans l'équipe technique. C'est-à-dire que nous, les acteurs, on faisait tout. On faisait aussi les machinistes, les électriciens, on faisait le clap. Enfin, tout le monde faisait le travail des gens qui manquaient. Mais alors, dites-moi, cette musique célèbre de Francis Lay qui a fait le tour du monde, elle existait avant le film ? Vous avez joué avec ? Oui, oui, on avait la musique pendant le tournage du film. Et on a tourné souvent des scènes en écoutant la musique. On a tourné, par exemple, la scène du bateau, on avait la musique. La scène de l'hôtel, quand on se sépare. Il y avait la chanson, marcher sur le rythme de la chanson. C'est une chose qui se fait rarement. Au cinéma, généralement, on fait le film, puis on écrit la musique après sur les images. Or, là, on a vraiment tourné les images sur la musique. Donc, le Shabbat Abadab vous a entraîné. Oui. Alors, maintenant, il y a donc un homme et une femme, 20 ans déjà. Alors, essayons un petit peu de, non pas de raconter, parce que le film est très plein, mais d'éclaircir, pour les spectateurs qui viennent de voir ou de revoir un homme et une femme, ce qui se passe. Donc, vous, vous avez grandi avec votre fils. J'ai vieilli. Mais non, mais non, pas du tout. Vous avez grandi, vous avez mûri. Vous êtes gentil. Vous avez mûri. Et vous allez voir, votre public féminin va être extrêmement touché de vous voir les petits pas de doigt autour des yeux. Non, non, non. Je vous fais confiance. Donc, lui est coureur, mais pas coureur automobile. Oui. Et il court sur des hors-bords. Oui. Et vous, vous êtes devenu, vous venez de le dire dans la séquence que nous avons vue, d'ailleurs, vous êtes au service des compétitions d'une grande marque de voitures, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de plus. Et quant à Hanouk, elle est devenue productrice du cinéma. Alors, il y a là, ce qui est intéressant, c'est que les personnages, on retrouve des personnages. Donc, Hanouk, vous, vous jouez. Ça y est, je replonge dans le passé. Donc, Evelyne, vous jouez la fille, vous jouez la petite Françoise. Qui est devenue actrice. Qui est devenue comédienne. Et on va trouver à vos côtés Richard Berry. Alors, Richard Berry joue son propre rôle. Oui, c'est un acteur qui est engagé, qui est Richard Berry. Qui joue le rôle de Richard Berry. Qui joue le rôle de Richard Berry. Parce que ça fait partie des choses très, très cocasses dans le film et très subtiles en même temps. C'est que notre ami Patrick Poivre d'Arvor, par exemple, joue Patrick Poivre d'Arvor, présentateur de télévision. Oui. Et puis, Robert Hossène joue le rôle de Robert Hossène, jouant un rôle dans un film produit par Hanouk Aimé, qui n'est plus Hanouk Aimé. Oui, c'est compliqué. Je raconte ça parce que ça donne un sentiment d'être compliqué, mais c'est extrêmement lisible tout ça. On se promène au travers de tout ça, car en fait, il y a deux thèmes. Il y a le thème romantique des retrouvailles, entre vous deux. Et puis, il y a aussi tout un film sur le cinéma et l'histoire du cinéma et les tournages de cinéma. Tournages à la loulouche, c'est-à-dire tournages compliqués, avec une mise en scène subtile et des mouvements de caméra. Qu'est-ce que l'on dit, sophistiqués ? Oui. Voilà. L'idée, c'est qu'Hanouk Aimé, étant devenue productrice, a vécu, se souvient qu'elle a vécu 20 ans avant, une histoire d'amour, qui est l'histoire d'un homme et une femme que nous venons de voir. Mais ce film appartient à la mémoire collective. C'est-à-dire qu'on imagine que ce film n'ait pas été un film, mais était une vraie histoire. Et Hanouk se dit, je vais faire un film avec cette histoire. Et elle tourne une comédie musicale sur cette histoire. Et elle engage Evelyne pour jouer le rôle d'Hanouk et Richard Berry pour jouer mon rôle. Sa propre fille, oui, oui. Elle m'impose partout. Oui, mais elle a toute raison de le faire, parce que le personnage est sympathique et la comédienne a l'air bonne. Je veux dire, la comédienne que vous jouez, a l'air d'être une bonne comédienne. Et bon, il va se passer des tas de choses. On ne va pas raconter le film. Ce que je voudrais, c'est qu'on cite bien la distribution, que je n'oublie personne. Il y a Charles Gérard. Alors Charles Gérard, lui, c'est un vieux fidèle de la productrice. Voilà, c'est un associé, un collaborateur de la productrice. Philippe Leroy-Beaulieu joue un grand médecin. Philippe Leroy-Beaulieu joue un médecin et Robert Hossène joue le rôle de Philippe Leroy-Beaulieu. C'est ça. Robert Hossène, Robert Hossène joue le rôle. Joue le rôle de Philippe Leroy-Beaulieu. Qui interprète le professeur Vigoureux, non c'est ça ? Professeur Thévenin. Thévenin. Il y a Jacques Weber. Oui. Alors Jacques Weber, lui, joue le rôle de Jacques Weber. Exactement. Qui est mon mari. Il y a Nicole Garcia aussi, qui joue le rôle qu'elle joue dans Deux sur la balançoire. Oui, on voit en effet un extrait de... Et puis attendez, il y a aussi un film d'Hitchcock. Oui. Il y a un film d'Hitchcock qui vient s'insérer par le biais de la télévision dans une scène criminelle du film. Non, non, mais je dis tout ça parce que c'est vraiment un grand pique-nique où vous sont proposés à la fois des séquences très romantiques et puis des clins d'œil perpétuels au cinéma et à l'œuvre de Lelouch. Et puis il y a Lelouch aussi qui joue Lelouch en train de nous filmer. Il y a toute l'équipe technique qui joue son rôle en train de nous filmer. Évelyne, comment ça s'est passé ? Vous êtes entré dans ce film. Je veux dire que Jean-Louis et Anouk Aimé avaient, eux, des tas de souvenirs par rapport au tournage. Mais les autres comédiens qui arrivaient se sont inspirés de tout ça ? Vous avez été... On a vu le film juste avant de commencer celui-là. Bon, on le connaissait bien quand même. Et c'était très agréable parce que je pense que c'est un film que tout le monde a aimé. Donc on était très troublés de participer à ce film, d'être sur la même plage, d'être dans le même hôtel. On était vraiment assez bouleversés. Et puis de les voir tous les deux, on était tous émus, je crois, de tout ça. Car vous avez retrouvé la même chambre. Oui. Vous avez tourné dans la même chambre. On a tourné dans le même hôtel à Deauville. Et on a tourné exactement dans les mêmes lieux, oui. Et les scènes de la place sont un peu différentes. Oui. Il y a des chevaux, là. Oui. C'est une idée de la productrice. Voilà. C'est souvent une idée des gens de cinéma. Ils se disent, on va filmer la réalité, mais on va la rendre plus belle. Alors, par exemple, il y a des choses... Il y a une chose qui est magique dans le... Un homme et une femme. Ce sont ces chiens qui courent sur la plage. Et la productrice se dit, des chiens, ça fait pauvre. Nous, on va mettre des chevaux. En fait, c'est grotesque parce que c'est beaucoup moins bien. C'est beaucoup plus gros et on voit moins bien les acteurs. Mais rassurez-vous, on les voit très bien, les acteurs. Et ça, c'est de l'humour. C'est de l'humour de la peur de Lelouch de se moquer, de se moquer finalement de lui-même, quoi. Ah oui, puis de se moquer du cinéma, des habitudes du cinéma, voilà. Un homme et une femme, 20 ans déjà. Est-ce qu'il y aura une suite, ça ? Oui, on s'est promis de faire une suite. Vous savez qu'après le premier, Lelouch nous avait dit, dans 20 ans, on fait la suite. On avait dit, oui, mais sans y croire. Et puis, bon, vous voyez, on l'a fait. Alors, pourquoi on ne ferait pas la suite dans 20 ans ? Mais bien sûr, il y a Rambo 3, Rambo 4. Un homme et une femme, 3 ou 4. Voilà. Eh bien, Pierre, notre émission pourrait s'appeler 20 ans déjà, qu'on fait des jeux sur le cinéma. Mais c'est vrai, ça. Mais oui, on pourrait jouer nos rôles. Il est vrai que M. Cinéma, sous le titre 7e art, 7e case, a commencé en 66. C'est vrai ? Oui, oui. En octobre 66. C'est vrai, oui. Ça fait 20 ans déjà. Alors, nous allons faire un jeu pour fêter ça. Parce que vous le savez, vous pouvez faire gagner des places de cinéma au public de l'Empire, qui vous encourage, vous les entendez. Et qui souffle, j'espère. 10 places pour les vainqueurs, 2 places pour les perdants. Jean-Pierre Mocky et Jean-Louis Trintignant, vous allez commencer un petit jeu. Un petit jeu, c'est le jeu des métiers du cinéma. Il s'agit de retrouver des comédiennes qui ont joué des religieuses au cinéma. Regardez la liste, elles sont 5. Il y a Brigitte Bardot, Audrey Byrne, Anna Karina, Deborah Kerr et Vanessa Ruegrave. Alors, regardez bien, voici la première photo. Une religieuse cachée. Qui est-ce, à votre avis ? Parmi ces 5 comédiennes. Qui ? Carina, Carina. Vous dites Carina ? Ah oui, mais oui. Anna Karina, très bien. D'accord pour Carina, je note Carina. Deuxième photographie. Brigitte Bardot. Jean-Louis Trintignant a crié tout de suite Brigitte Bardot. Alors, je note. Troisième photo. Ed Byrne, oui, Ed Byrne. Vous dites Ed Byrne ? Oui, Ed Byrne. Alors, on note Ed Byrne. On voudrait Ed Byrne. Quatrième photo. On connaissait Robert Mitchum. Deborah Kerr. Deborah Kerr. Petite Deborah Kerr. C'est noté. Et la dernière, il y en a qu'une que vous n'avez pas nommée. Si vous êtes sûr de vous, enfin, c'est comme vous le savez. Oui, c'est elle, oui, oui. Vanessa Rettograve. Vanessa Rettograve. On la note. Voilà. Alors, vérifions vos réponses. Vous avez dit en un, Anna Karina. En effet, c'est de la religieuse. Une bonne réponse. En deux, vous avez dit Brigitte Bardot. C'était les novices. Bravo. Deux bonnes réponses. Deux points. Ensuite, vous avez dit Audrey Byrne. C'était au risque de se perdre. Trois points. Bravo. Ensuite, vous avez dit Deborah Kerr. C'était Dieu seul le sait. Avec Robert Michoud. Mais Deborah Kerr, quatre points. Et Vanessa Rettograve pour la fin, bien entendu. Les Diables, des tiennes Roussel. Voilà. Cinq points, sans faute. Pas très, très fort. Très fort. Vous savez, ça sera à vous tout à l'heure. Ça sera très brillant, vous allez voir ça. Monsieur Mocky. Oui. Nous allons parler de la machine à découdre. C'est un bon titre, ça. Eh oui, c'est un revolver, un Mauser 12 de la guerre de 14. C'est ça le titre. C'est un Mauser de la guerre de 14 ? Eh oui, la machine à découdre. Les soldats français l'appelaient comme ça parce que ça découpait un mec, ça le décousait. C'est une machine à découdre. Un revolver, un pistolet, très exactement. Alors allons-y. Entrons dans une séquence de la machine à découdre avec un personnage principal qu'interprète lui-même, Jean-Pierre. Et nous allons en parler dans un instant. C'est un vrai repos pour la cervelle. Un vrai repos pour la cervelle de rouler. Ça doit être le mouvement de la voiture. C'est dur. C'est dur. C'est un malin. Ça va, t'es l'air fort. Je t'avais dit d'arrêter. Bravo. Ça va vous coûter cher. J'espère que vous avez une bonne assurance. Bertin Pierre, chef de service à la Corras. Monsieur ? Enger. Docteur Ralph Enger. Enger. Naturellement, nous allons faire un croustin. Mais vous n'avez qu'à envoyer la facture. Donnez-lui notre adresse. Monsieur, mon hôpital n'est pas très loin d'ici. Monsieur, excusez-nous. Dites-moi, je ne vous ai pas vu à la télévision cet après-midi. C'est pas tellement grave, monsieur. Nous allons partir. Si vous avez des vêtements secs, ça nous arrangerait. C'est ça. Vous défoncez ma clôture. Vous mettez votre véhicule dans ma belle piscine et puis hop, vous partez. Ça suffit, monsieur. On a une série. Vous savez combien d'années il a fallu pour tremper mon cul dans ma piscine, Robert ? Avec pompe et accumulation automatique ? Vingt années, monsieur. Et vous le détruisez, monsieur, un truc. Je comprends, monsieur. Je comprends, mais... Je construis un hôpital ? Pour les victimes de la guerre ? C'est pas une excuse. Que les bougnoules se ganardent, c'est pas mon problème. Moi, je m'en fous. J'ai ma piscine pointe à la ligne. Je téléphone à la police, au commissariat. Monsieur ! Monsieur, ne faites pas ça ! Je voudrais parler au commissaire Bernard. Ici, Pierre Bertin de la Courage. Comment ? Oui, Pierre Bertin de la Courage. Tiens. Il m'arrive une chose assez extraordinaire. Je vais vous en communiquer les principaux éléments. Voilà. Laissons aller les choses. Car c'est un personnage assez extraordinaire, quand même, ça. Ah oui, c'était Nicholson qui devait le jouer, vous voyez. C'était Sidney Pollack qui devait faire le film avec Nicholson. Puis ça... ça s'est pas fait à l'époque et voilà. Il y avait Polanski aussi qui devait le faire, vous voyez. C'est un sujet... C'était le retour de la guerre du Vietnam qui a été transformé en retour d'un médecin sans frontières qui revient du Moyen-Orient, quoi. C'est l'adaptation qu'on en a faite 20 ans après. Aussi, 20 ans après. Et vous avez décidé de le jouer vous-même. Ben oui, oui. Trintignant aurait été très bien, d'ailleurs, dans le rôle. Mais enfin, il faisait autre chose. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est un rôle merveilleux. Je crois que... Peter Lorre a pu le jouer aussi. Il y a un critique qui a dit, même Edgar G. Robinson aurait pu le jouer. Oui, sûrement. Alors, c'était un peu étendu comme rôle. Car c'est un personnage assez extraordinaire. C'est un personnage... C'est un médecin sans frontières, un petit ophtalmo du 15e arrondissement qui part au Moyen-Orient, qui voit des enfants qui sont défigurés par des bombes, par des combats et qui perd la raison. Alors, il rentre en France et il veut absolument construire un hôpital et il flingue tous les gens qui ne veulent pas l'aider, quoi. Mais alors, c'est traité en suspense policier. C'est-à-dire, c'est tout à fait une histoire un peu comme si c'était Widmark dans le milieu ou dans le temps, Widmark faisait ça ou Brando ou je ne sais pas qui. Enfin, c'est traité un petit peu comme un film policier à l'américaine, quoi. Avec beaucoup d'action, de suspense, mais avec un thème, disons, un peu différent, un peu social. Mais en fait, Jean-Pierre, c'est bien ça qui vous conduit toujours, d'ailleurs. C'est d'avoir une histoire forte avec des personnages décalés de la réalité. Oui, mais là, j'ai rencontré Gilles Brewer, qui est l'auteur du bouquin, et qui a... Je n'ai pas adapté le bouquin. Vous savez, généralement, on a des tas d'adaptateurs sur les génériques. Il y a des tas de mecs qui travaillent l'adaptation. Là, moi, j'ai pris le bouquin et puis j'ai remis les dialogues du bouquin. Je n'ai pas touché et je n'ai même pas mon nom au générique comme adaptateur. Il n'y a pas d'adaptateur, c'est le bouquin. C'est rare de faire un bouquin exactement comme est le bouquin. Mais parce qu'il y avait un personnage qui vous séduisait beaucoup. Oui, puis une histoire, puis d'autres personnages. Il y a un chômeur ébéniste non violent. Par exemple, aujourd'hui, il y a des écolos partout avec le nuage Lade. Il y en aura encore plus. Avec le nuage de Kiev, il y en aura encore plus d'écolos. Donc là, il y a un écolo chômeur. Donc, c'est quand même des personnages d'aujourd'hui. Médecins sans frontières, chômeurs écolos. Et puis, une fille qui chante l'opéra comique, ça existe aussi. Et qui se balade à poil, ça existe aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais dans votre œuvre, quand vous avez commencé à faire des films, qu'est-ce qui vous poussait ? Quelle était l'envie que vous aviez ? Quelles étaient les choses que vous vouliez raconter ? Vous savez, j'ai commencé très jeune, à 11 ans, avec Les Visiteurs du soir. J'avais Simon Signoret qui commençait aussi. Et Mouloudji. On était figurants là-dedans, tous les trois. Moi, j'avais 11 ans, ils étaient un petit peu...